Gloire à Dieu, nous levons comme nous prions ensemble. Père, te remercions pour ton peuple, merci Seigneur, pour ton esprit qui nous parle toujours. Nous demandons Seigneur que ce jour, tu déclates ta parole à tous les cœurs au nom de Jésus. Donne-nous l'esprit de compréhension et comme nous répondons à ta parole, et que nous serons des gens de la parole, de la Bible, qui répondent à ta parole au nom de Jésus. Que la connaissance de la vérité que tu nous révèles, nous prépare pour la venue du Seigneur. Te remercions pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, vous voyez les disciples ou les apôtres du Saint-Jésus-Christ, qui représentent l'église entière. Ils étaient venus à Jésus-Christ. Ils voulaient savoir trois choses. Quand ces choses viendront, arriveront-elles ? Ils ont parlé de la restauration de Jérusalem et du temple qu'ils voyaient, qui devaient être ébranlés. Et rien, aucune pierre ne pourrait rester l'une sur l'autre. Deuxièmement, quel est le signe de ton avènement? Nous voyons, nous le demandons, parce que tu l'as dit encore et encore plusieurs fois. Nous l'avons appris, parce que nous sommes sûrs, parce que nous l'avons lu dans le Nouveau Testament. Nous l'avons sûrs, parce que le Saint-Esprit le rappelle sur notre cœur. À quand cela arrivera-t-il? Numéro 3, la fin du monde. La fin de ce siècle présent. À quand sera la fin de ce siècle présent? Nous voulons connaître le futur. Nous voyons ici que la restauration de Jérusalem n'est pas encore arrivée. Et en ce moment, ce n'était pas encore arrivé. Il voulait savoir, prendre connaissance et avoir la certitude. Et avoir connaissance de l'accomplissement de cette venue. Bien sûr, il revient. Le Nouveau Testament nous le parle encore et encore dans un langage prophétique. qu'il viendra pour la première fois. Il viendra. Pas comme pour la première fois, mais il viendra encore. C'est un grand futur. Et il parle de la fin du monde. À quand sera la fin du monde? Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage. Quoi? Dites-moi, la suite à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur confirme que la fin viendra. C'est tout certain. Il leur a dit que quelque chose doit se passer auparavant. Parce que la bonne nouvelle va traverser le monde entier. Pour que tout homme ait la chance de répondre à l'évangile. De recevoir ou de rejeter l'évangile. Mais l'évangile, la bonne nouvelle doit être prêchée. Cela nous montre que l'église ne doit pas croiser ses mains. Pour être oisive, oisive, occupée dans les affaires. Être seulement dans l'oisivité passive. Mais il dit la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 25. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le temps de la fin arrive. Voyons Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 40. Matthieu chapitre 13, le verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. De nouveau, le Seigneur met l'emphase que la fin viendra. La fin du monde. La fin de l'âge. Et le fil de l'homme enverra ses anges. Et le fil de l'homme enverra ses anges. Qui arracheront de son royaume tous les scandales et quiconque commet l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous voyons le verset 49 maintenant. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Vous voyez la répétition. La fin du monde. La fin du monde. Ceux qui vivent comme si le monde va continuer à exister pour toujours. Ceux qui mènent leur vie comme si il n'y a pas la fin au plaisir. Il n'y a pas de fin pour le péché. Il n'y a pas de fin pour les activités mondaines du monde. Mais le Seigneur a rappelé encore et encore que le monde viendra à son terme. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges. Il nous dit dans le verset 49. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant nous revenons dans le chapitre 24 encore. Matthieu chapitre 24. Le verset 32. Parce que les apôtres, les disciples, l'église. Ils demandaient quels sont les signes. Comment pouvons-nous savoir pour que nous puissions nous apprêter avant que ce temps ne vienne. Il nous dit dans Matthieu chapitre 24 le verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Il dit « Partez du naturel, regardez le spirituel, partez du spirituel et pensez aussi aux prophétiques. » Il dit cela lorsque les fleurs, comment pensez-vous que l'hiver arrive, l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fil de l'homme est proche à la porte. Toutes ces choses, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il parle des tremblements, il parle des guerres et des conflits, de bon nombre de choses. Il dit « Lorsque vous verrez ces choses, alors vous savez que la fin est proche à la porte. Et vous savez que ces déclarations prophétiques viendront à l'accomplissement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Que là-bas disent « Amen » dans le verset 42, verset 42, vous apprenez cela, pas pour garder cela, bourrer la tête, le cerveau, mais pour appliquer. Vous apprenez, pas seulement pour avoir connaissance du futur, pour dire « Je connais ceci à propos de l'enveillement, je connais ceci à propos de la grande intimidation, je connais ceci ou cela concernant le logement du grand trône blanc. » Il dit « La raison pour laquelle vous connaissez cela, c'est que vous puissiez, sachez, veuillez, le verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il viendra, il viendra encore, il veut que tu veilles, il veut que nous veillions, afin que lorsqu'il viendra, tu ne seras pas laissé en l'air au nom de Jésus. Nous considérons aujourd'hui le message, la perception prophétique dans l'avènement d'une fin imminente. La perception prophétique, la perception, la perspicacité que nous avons, la connaissance que nous avons, la compréhension que nous devons avoir concernant l'avènement des derniers jours, la perception prophétique dans l'avènement d'une fin imminente. Une fin imminente, cela va se produire bientôt, imminent, cela va se produire très très bientôt, imminent, cela va venir soudainement. Et il poursuit, ce sera le commencement de la fin, lorsque ces choses vont commencer par se produire. La fin de l'âge, la fin du siècle présent du monde, au sujet de ce que les apôtres avaient demandé, la fin, et ce serait vraiment très bientôt. Comme nous considérons tous ces événements au pluriel, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Deuxièmement, après l'enlèvement, une fois que l'église est enlevée, il y aura la grande tribulation. Et cela va se produire pendant sept ans. Et au milieu de sept ans, il y aura vraiment l'amplification des souffrances, des terreurs, qui ne disent pas leur nom et qui ne sont jamais produites au monde. Après cette grande tribulation, Christ va s'apparaître au monde. Et il viendra qui est la deuxième phase de sa venue. La première phase de sa venue, c'est l'enlèvement. Et il vient encore. Après les sept ans, à ce moment-là, tous les yeux le verront. Et ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont percé, ils le verront. Il y aura de lamentations, des pleurs. Il y aura de souffrances. Il y aura des cris, des tristesses et l'angoisse. Parce que Christ revient. D'une autre part, les Israélites, la nation d'Israël, ils seront tellement angoissés. Ils vont regretter d'avoir crucifié le Sauveur. Et ils vont se détourner, se répentir. Et le Seigneur va voir leur lamentation. Ils vont pleurer. A cause du temps, parce que le temps du jugement est arrivé. Parce que maintenant, il est venu pour rien. Il viendra pour rien, pour gouverner. En tant que roi des rois, en tant que Seigneur des seigneurs. Et il va établir le règne millénaire. Le millénium dure pendant mille ans. Et il y aura mille ans du règne, du prince de la paix. Et à la fin de ce règne millénaire, alors Satan, à nouveau, qui a été jeté dans l'abîme infernal profond, sera libéré. Et alors, ceux qui sont dans le monde, quand il est venu pendant la deuxième fin, il y aura encore un événement. Il y aura une autre chance qui leur sera donnée. Pour savoir s'ils vont se retourner vers le Sauveur ou à Satan. Et il y aura la guerre d'Armageddon. Après cela, le Seigneur va établir le jugement du grand trône blanc. Et au temps de ce jugement du grand trône blanc, tout le monde, toutes choses viendront à la finalité, à la complétence. Et c'est cette finalité qui nous introduit dans le règne, dans le monde éternel du futur. Sauf que le ciel, pour ceux qui sont pour le Seigneur, est l'enfer, pour ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Alors, nous parlons de la perception prophétique dans l'avènement de la fin imminente. Nous allons considérer trois points dans ce message. Premièrement, c'est l'enlèvement. Désièmement, c'est la grande tribulation. Et troisièmement, c'est le jugement du grand trône blanc. Point numéro un, la soudaineté de notre glorieux enlèvement. La soudaineté de notre glorieux enlèvement. Cela viendra soudainement. Cela viendra d'une manière non attendue, d'une manière improviste. Cela viendra d'une manière non préparée, sans transition. Soudainement, les gens du monde ne pourront pas voir cela. Même l'église, la part, beaucoup, parmi l'église, ne pourront pas voir cela parce que ce serait soudain et non attendu. La soudaineté de notre glorieux enlèvement. Point numéro deux, la souffrance pendant la grande tribulation. La souffrance pendant la grande tribulation. Le temps de la grande tribulation sera une époque de la dévastation, une époque de la damnation, une époque de la condamnation totale, du sort jeté, des souffrances insupportables. La grande tribulation, la souffrance pendant la grande tribulation. Le dernier point, c'est la sentence du jumeau du grand trône blanc. La sentence finale par le Dieu des cieux. Le Dieu tout puissant va parler à ces pécheurs qui sont demeurés impénitents, non répentants jusqu'à ce point du temps. Bien qu'ils aient eu le temps, la chance et la chance des opportunités de répentance et ils n'avaient pas saisi cette opportunité et dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie au ciel. La sentence finale est de la condamnation de Dieu devant le trône blanc de Dieu. Dites-moi le point numéro un, la soudaineté de notre glorieux enlèvement. Voici ce que l'église, voici l'opportunité pour ceux qui connaissent le Seigneur, les saints de Dieu, les gens nés de nouveau, les gens qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ et qui vivent dans l'attente de la venue du Seigneur. On nous rapporte dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, ils parlent ici aux frères, ils s'adressent aux frères, ils s'adressent à ceux qui sont nés de nouveau, ils s'adressent aux bien-aimés, ils s'adressent à ceux qui sont lavés dans le sang de la vie au sein de Dieu, ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il parle aux membres de la famille de Dieu et il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous, si vous avez perdu un bien-aimé, il dit, ne soyez pas tellement découragé, angoissé, peut-être que vous avez perdu quelqu'un de si cher, il dit, ne soyez pas dans l'angoisse. Si vous croyez, si nous croyons, si nous croyons que, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il parle de tous les apôtres, nous sommes utiles de nous parce qu'il parle de tous les apôtres. Nous le disons dans l'unité de la foi, nous le disons dans l'unité de la révélation. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Nous ne disons pas cela parce que nous nous avons vu quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est jamais révélé. Il dit, nous vous déclarons ceci d'après la parole du Seigneur, selon que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un ciel donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, son esprit et son âme vont au ciel et vont être avec le Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez d'Étienne ? Il a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Le camp a été laissé ici sur terre. Souvenez-vous de l'homme riche, il est allé en enfer, au ciel des morts, l'esprit et l'âme. Et ensuite, vous vous souvenez de Lazare ? Dans cette histoire que Jésus-Christ a racontée, il est allé dans le sein d'Abraham. Maintenant, c'est le jour de l'enlèvement, les morts en Christ. L'esprit et l'âme qui étaient au ciel vont maintenant se joindre au cœur ressuscité et ensemble, ils vont se réunir. Tout l'homme entier sera maintenant avec le Seigneur. Il dit, alors nous, nous qui sommes vivants, ensuite le verset 17, nous qui ne sommes pas morts, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, avec qui ? Des saints. Ceux qui sont ressuscités d'entre les morts à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que vous savez, dans les airs, ce n'est pas sur la terre ici, c'est que tous les jeunes ne pourront pas le voir en l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Il dit, dans les airs, nous serons avec lui dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, les uns, les autres, par ses paroles. Ça veut dire, quelque chose que vous traversez, vous comprenez que ça ne prendra pas, ça ne va pas durer. Il dit, notre Christ vient, notre Sauveur vient, et il vient pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Et nous irons avec lui dans la gloire au nom de Jésus. Vous comprenez ce que l'apôtre veut dire ? Il dit, nous vous déclarons ceci, nous vous racontons ceci, d'après la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur dit, avant ce temps-là, par sa parole, dans Jean chapitre 14 ? Jean chapitre 14, Jean 14, le verset 1. Jean au chapitre 14, le verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, il dit, il s'adressait ici aux apôtres, il s'adressait à l'église. Je vous, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Il parle de ceux qui sont lavés dans le sang de Jésus. Ils ont été blanchis, plus blancs que la neige, parce que leur péché était hauté. Il n'y a pas de domaine. Il y a deux domaines de péché. Les péchés qu'ils ont commis, le sang de Jésus a lavé cela. Et nous pardonnons. L'autre côté du péché, c'est que le péché hérité, la nature adamique, la nature dépravée de l'âme, il ôte cela aussi. Et au point de la sanctification, cela arrive. Il s'adresse à ces gens qui sont maintenant régénérés, les gens qui sont sauvés, sanctifiés. Il dit, je m'avais vous préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alors, la dépravation n'ira avec personne. Le péché n'ira avec personne. Si le péché hérité va là-bas, si nous ne sommes pas purifiés, si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous ne sommes pas rendus saints, avant que nous n'étions là, le ciel serait comme la terre. Mais c'est pourquoi il nous sauve d'abord. Avant que nous allions au ciel, il nous sanctifie d'abord. Avant que nous allions au ciel, il dit alors, je m'en vais vous préparer une place. Le verset, si je m'en vais vous préparer une place, qu'est-ce qui suit ? Dites-moi, la phrase qui suit, je n'entends pas l'église. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ce n'est pas tout le monde entier, mais je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je serai là-bas. Quelqu'un là-bas, je dis, je serai là-bas. Vous savez, Enoch est allé là-bas. C'est le symbole, c'est l'image de l'enlèvement, de son transfert, le transfert des enfants de Dieu. Genèse, chapitre 5. Dieu prie Enoch qui n'a pas vu la mort. C'est une image de l'enlèvement. C'est pourquoi il doit nécessiter, cela doit nous coûter le salut. Pour ceux qui sont sauvés, cela doit exiger le salut, la sanctification. Ceux qui ne vivent pas la foi et qui sont sanctués, qui sont saints, ils seront enlevés au ciel. Il va nous amener au ciel au temps de l'enlèvement au nom de Jésus. Souvenez-vous que Enoch a été enlevé avant le déluge. Il a été transféré au ciel avant le déluge. Alors, l'église sera aussi transférée avant le temps de la grande tribulation. Genèse, chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métussela, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles tous les jours. D'Enoch fut de 365 jours, 65 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il s'est allé du transfert, c'était soudain, c'était non attendu, non espéré. Ceux qui étaient avec lui, il n'y avait pas une annonce préalable que je vais prendre Enoch, je vais enlever Enoch. Il n'y avait pas une préparation de manière soudaine. Il l'a enlevé. C'est comme ça que l'enlèvement va se produire. Et cela va arriver de manière soudaine, de manière non-transitoire. Nous voyons Hébreu, Hébreu chapitre 11, verset 5. Je prie que vous ferez partie de ceux qui seront enlevés. Hébreu 11, verset 5. Enoch fut enlevé. Ça, c'est l'enlèvement. C'est aussi appelé le transfert. C'est pourquoi nous parlons, disons, nous avons titré ce point, la soudaineté de notre transfert glorieux. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Sa vie était agréable à Dieu. Son expérience chrétienne était agréable à Dieu. Sa marche de jour en jour était agréable à Dieu. Ses pensées, la direction de sa vie et sa conduite et son caractère, le caractère de son cœur. Tout était agréable à Dieu. Tous ses plans étaient agréables à Dieu. La vie, de jour en jour, c'est ce qui doit nous arriver. Si tu es sauvé, si tu es un véritable enfant de Dieu et que ta vie est agréable à Dieu, en ce jour glorieux, merveilleux, quand le Seigneur viendra et que l'enlèvement se produira et que les morts en Christ se ressusciteront. Et nous qui serons restés vivants, nous serons ensemble avec eux, dans les nuées, sur les nuées. Maintenant, une vie, par moment, minute par minute, dans la sainteté, par la grâce du Seigneur. Dans les promesses du Seigneur, tu feras partie de l'enlèvement au nom de Jésus. Deuxième roi, chapitre 2 Nous avons une autre illustration de l'enlèvement. Nous considérons deux rois, chapitre 2 Le verset 3 Les filles des prophètes qui étaient à Bethel, sortis vers Élysée et lui dis Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Pour eux, c'était encore dans le futur. Ça ne va pas se produire. Mais cela allait se produire en ce jour. Et il voulait que Élysée sache. Et il posait la question Sais-tu que je connais quelque chose de prophétique? Est-ce que tu connais quelque chose de futur? Même si c'était imminent, c'était futur. Sais-tu que ton maître, que l'Éternel enlève ton maître sur ta tête aujourd'hui? Et il répondit, je le sais. Taisez-vous. Mais les autres savaient, ils avaient seulement la connaissance mentale. Il n'y avait aucune prépare. Il n'y avait rien qui demandait. Il ne disait rien avant que l'homme de Dieu ne parte. Il n'avait rien demandé. Verset 5 Le fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchait d'Élysée. Et il lui dit, Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Vous voyez, une autre congrégation, une autre assemblée d'hommes, dans une autre ville, et ils avaient la connaissance prophétique. Avoir la connaissance, ce n'est pas suffisant. Vous devez faire quelque chose à propos de cela. L'enlèvement arrive. Faites quelque chose à propos de cela. Le Seigneur viendrait enlever son peuple. Faites quelque chose à propos. Vous ne devez pas vivre ce mal. Demandez un conseil jour après jour, connaissant dans la tête, sans rien faire à propos. Verset 9 Alors ce qu'il eut repassé, Élie dit à Élysée, Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Il s'est allé de l'enlèvement. Le fait d'être élevé de terre. Pris. Il dit, le point c'est que Élysée ici avait une requête. Il avait quelque chose qu'il faisait afin que cet enlèvement d'Élie ne se produise pas sans qu'il n'obtienne rien. Alors Élysée répondit, Qu'il y est sur moi. Je te prie, une douce portion de ton esprit. Nous venons dans le verset 11. Comme il continuait à marcher parlant. En parlant, voici un char de feu. Et des cheveaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élysée monta au ciel. Et Élysée monta au ciel. Monta au ciel dans un... Monta où? Monta où? Dites-le à Haute-Voie. Est-ce que le ciel existe? Oui, le ciel existe. Et Élysée monta au ciel dans un tourbillon. Pour le cas des nocs, ce temps d'enlèvement. Nous avons vu le cas des lits ici. C'est un type d'enlèvement. Voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survéna sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez cela. Verset 9. Après avoir dit cela. Il fut élevé. Pendant qu'il le regarde. Il fut élevé. Ici, il a du Seigneur Jésus-Christ. C'est le cas du Seigneur. Dans son cas, il était mort. Et il est ressuscité. Il s'est apparu à ses disciples. Pendant 40 jours. Après la résurrection. Maintenant, il leur donnait des instructions d'année finale. D'attendre à Jérusalem. Afin qu'il soit revêtu de la puissance d'ahors. Après avoir dit cela. Il fut élevé. Pendant qu'il le regardait. Et une nuit le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés. Dites-le vers quoi ? Vers quoi ? Vers quoi ? Dites-le à votre voie. Vers le ciel. Il vient nous prendre pour le ciel. Ceux qui disent. Quel que soient ceux qui vendent comme des traités, des littératures pour dire. Nous voulons vivre sur la terre pour tous les noms. Que tout le monde crie. Le ciel. Vous y serez au nom de Jésus. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient. Voici deux hommes vêtus de blanc. C'était des hommes qui étaient venus. L'heure apparu. Et dire. Hommes galiléens. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? A vous regarder où ? Au ciel. Ce Jésus. Celui qui est mort à la croix du calvaire. Ce Jésus. Celui-là qui a été ensevelé. Et le troisième jour, il ressuscita. Ce Jésus. Ce même Jésus. Celui qui s'est révélé à ses disciples. Qui a dit. Dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai préparé. Allez. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Ce Jésus. Ce Jésus. Qui a été enlevé au ciel. Du milieu. Qui a été enlevé où ? Je veux que cela soit enregistré. Dans votre cerveau. Qui a été enlevé où ? Au ciel. Du milieu de vous. Viendra de la même manière. Que vous l'avez vu. Allant où ? Allant où ? Dites-le moi. Au ciel. Il est allé au ciel. Et il revient encore. Et il revient pour chercher ses propres enfants. Tu ne passeras pas par la grande tribulation. Toutes les souffrantes de ce temps. Une fois que vous êtes en l'air. Vous serez en l'air. Et vous serez en train d'observer. Le spectacle sur la terre. Voyons. Dans 1 Corinthien. 1 Corinthien chapitre 15. 1 Corinthien chapitre 15. Le verset 51. 1 Corinthien chapitre 15. Le verset 51. Verset 51. 1 Corinthien 15. 51. Ceux. Voici. Je vous dire. Un mystère. Que beaucoup ne connaissent pas. Ce qui est caché. À la connaissance. Des hommes du monde. Voici. Je vous dis. Un mystère. Que les temps anciens. Que les gens de l'ancien Tétain. N'avaient pas connu. Parcès. C'est un mystère. Maintenant qu'il nous est révélé. Il les avait connu. à propos de la seconde venue, Enoch a parlé de cela, il était un homme c'était une déclaration de l'ancien Christ viendra, le saint viendra il viendra avec ses myriades des myriades et des myriades de ses saints et il va juger le monde il s'est allé du jugement, c'est la seconde venue, ils avaient connaissance de cela mais c'était un misère pour les prophètes, maintenant l'élèvement l'église est venue entre la première venue et la seconde venue, pour cela pour ces gens de l'ancien, c'était un mystère c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous nous n'allons pas tous nous endormir mais mais nous tous nous serons changés parlant de l'église l'église sauvée, parlant de l'église, une église sanctifiée parlant de l'église, une église ferme, celle qui a duré, enduré jusqu'à la fin parce que l'amour de plusieurs refroidira se refroidira, Dieu merci mon amour ne va pas se refroidir, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés, il parle de la même église, d'une église sauvée, d'une église sanctifiée, d'une église ferme, de ceux là qui vont persévérer jusqu'à la fin en un instant, en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés il poursuit en disant il dit quoi ? il dit nous et les morts ressusciteront est-ce que vous avez votre Bible là-bas ? dites-le moi la dernière partie du verset 52 la dernière partie du verset 52 je serai là-bas nous serons changés tu seras là-bas au nom de Jésus c'est ce que les croix doivent faire c'est ce que nous sommes supposés faire nous attendons la venue du Seigneur une fois que votre vie est transformée vous attendez l'envènement du Seigneur qui va se produire à tout moment 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai voyez le verset 10 et pour et pour attendre des cieux son fils Isala des croyants qui attendent l'enlèvement et attendent la venue du Seigneur l'église une église qui attend pour que Christ vienne ceux qui sont sauvés ceux qui sont sanctifiés ceux qui ont été rendus saints ceux qui n'ont aucun résidu de péché dans leur vie ils ont sauvé dans leur coeur dans leur coeur dans leur vie et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir de la colère à venir nous ne ferons pas nous ne ferons pas partir de cela je dis nous ne ferons pas partir de la grande tribulation l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation il nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 9 car Dieu ne nous a pas destinés à la colère la grande tribulation n'est pas pour l'église l'enlèvement est pour l'église car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut à l'acquisition du salut à l'acquisition de la délivrance par notre Seigneur Jésus Christ Colossiens chapitre 3 et là nous lisons le verset 1 si vous donc vous êtes ressuscité si donc si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut l'ancien homme est crucifié et maintenant vous menez une vie nouvelle si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre est-ce que vous voyez lorsque vous entendez quelque chose à propos de la faites quelque chose que votre pensée soit au ciel que votre coeur soit au ciel que vos ambitions soient dans le ciel que vos aspirations soient fixées dans le ciel affectionnez-vous au chaud d'en haut et non à celles qui sont sur la terre parce que vous savez le chaud mondain du monde et du non le chaud futile du monde vous vous affectionnez vous vous affectionnez au chaud d'en haut car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu voyez le verset 4 verset 4 quand Christ notre vie votre vie paraîtra il parle même de notre enlèvement quand votre vie Christ votre vie paraîtra alors vous perdrez aussi avec lui de la gloire vous y serez là-bas l'enlèvement aura lieu titre chapitre 2 et ceux qui sont sauvés et sanctifiés je prie que Dieu te rende prêt je dis le Seigneur te rendra prêt titre chapitre 2 verset 11 titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu sous du salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoité mondaine à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété pendant que nous vivons selon la justice selon la piété la justice voyez le verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ là-dessus nous cherchons nous guettons le temps de l'enlèvement nous aspirons il peut venir le jour comme l'année il peut venir le dimanche il peut venir comme le jeudi il peut venir à tout moment ça peut être pendant que vous êtes dans le bus ça peut être au moment où vous êtes vous dites ce n'est pas au temps de l'église peut-être vous voulez faire certaines choses que vous ne devez même pas faire nous ne savons pas quand le Seigneur viendra et parce qu'il viendra soudainement c'est pourquoi il dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de combien d'iniquité dites-le moi est-ce que c'est possible d'être sauvé du péché de ne pas avoir un péché dans notre vie est-ce que d'avoir nos péchés tout péché interne et déraciné est-ce que c'est possible est-ce même possible de vivre sans être sans tomber se lever tomber se relever est-ce possible cela va t'arriver cela est arrivé dans ta vie qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous arracher de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient un peuple quoi ? paresseux oisif léthargique froid tiède tellement traînant les pieds l'envoyer un peuple qui lui appartienne purifié par lui et quoi ? dites-le moi la dernière phrase zélé pour les bonnes zélé pour les bonnes oeuvres vous voyez quelqu'un me posait la question pourquoi Christ n'est pas encore convenu pourquoi Jésus parce que c'est parce que les gens se refroidissent est-ce que tu te refroidis la froideur est-ce que la tièdeur du siècle est en train de prendre ta vie tu seras zélé je dis je serai zélé pour le Seigneur fervent pour le Seigneur dans 1 Jean chapitre 3 1 Jean 3 1 voyez que l'amour le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons Dieu merci je connais Dieu merci je sers mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est il parle maintenant de l'enlèvement verset 3 quiconque 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 a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur je prie que tu sois participant au nom de Jésus après ce transfert après cet enlèvement viendra le temps de la grande tribulation en réalité Jésus Christ en répondant à la question de ses disciples de ses apôtres de l'église primitive il a mentionné ses mots la grande tribulation nous revenons dans Matthieu chapitre 24 cela nous conduit au point numéro 2 la souffrance pendant la grande tribulation cela nous introduit au point numéro 2 la souffrance durant la grande tribulation Matthieu chapitre 24 verset 21 car alors la détresse sera si grande écoutez bien ceci car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais il parle d'une période spéciale une période intense une période dangereuse une période destructive le temps des souffrances terribles et Jésus dit à ce temps de la grande tribulation rassemble toutes choses ensemble il n'y a aucune souffrance qui soit comparable et après la suite des temps il n'y en aura plus de souffrance pareil à ces souffrances lisez le verset 29 de ce même chapitre verset 29 aussitôt après ce jour de détresse le soleil se cursira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés les puissances des cieux seront ébranlées voyez cela après la grande tribulation après la grande tribulation alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire il nous dit que l'enlèvement va avoir lieu le premier moment et ensuite la grande tribulation ensuite il y aura la souffrance terrible et après la grande tribulation la période de sept ans viendra la venue le signe du fils de l'homme maintenant nous voyons cette grande tribulation ce n'est pas un mystère les gens de l'ancien testament connaissaient avec la connaissance de la grande tribulation voyez dans Deuteronome Deuteronome chapitre 4 Deuteronome chapitre 4 le verset 30 Deuteronome 4 Deuteronome 4 nous parlons de la grande tribulation venant pour les enfants déjà Deuteronome chapitre 4 le verset 30 au sein de ta détresse toutes ces choses arriveront alors dans la suite des temps ce n'est pas ce n'est pas que la souffrance est dans Babylone ce n'est pas le temps du général Tite ce n'est pas autant c'est dans la suite des temps même dans la suite des temps tu retourneras à l'éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix et tu écouteras sa voix il poursuivre il donne la promesse aux enfants qui aura eu l'opportunité de se tourner vers le Seigneur de se répentir en ce temps-là parce que c'est un temps une époque pour les Juifs le temps de la nation d'Israël voyons dans Jérémie Jérémie chapitre 30 Jérémie 30 Jérémie 30 verset 6 et 7 parlons toujours de la période de la grande de la grande de la souffrance le temps de la grande dévastation sur la terre d'Israël et du reste du monde Jérémie chapitre 30 Jérémie 30 verset 6 informez-vous et regardez si un mâle enfante parce que ce Jérémie il est un homme il voit les hommes dans le futur dans une vision prophétique il voit les hommes comme s'ils étaient en douleur ils étaient dans une souffrance insupportable informez-vous et regardez si un mâle enfante pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leur comme une femme en travail pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles malheurs quand ce jour est grand il n'y en a point eu de semblable c'est ce que Jésus Christ a dit n'est-ce pas ce que Christ a dit c'est un temps grand c'est un temps d'angoisse un temps de la grande colère la colère pour Satan et une colère qui s'abat contre Satan qui s'abat sur l'antéchrist la colère de Dieu qui vient qui s'abat sur les hommes du monde hanté c'est le temps d'angoisse pour Jacob c'est même un temps d'angoisse pour Jacob mais il en sera délivré après une période de 7 ans parce que la grande tibulation ne va pas couture pour toujours c'est pourquoi Jésus Christ a dit à moins que si ce jour n'était pas abrégé personne ne pourrait être sauvé mais à cause des élus à cause des élus des juifs à cause d'Israël et à cause du peuple que Jésus avait en pensée qu'il va se courir en ce temps-là il dit ce temps-là sera abrégé pour pour une période de 7 ans une période de 7 ans voyons dans Daniel Daniel chapitre 12 verset 1 dans Daniel chapitre 12 verset 1 en ce temps-là quel temps le temps de la grande tibulation le temps de cette grande souffrance le temps d'une souffrance non précédente d'une souffrance unique en son genre inégalable ceux qui sont des rétrogrades ceux dont l'amour s'est refroidi et ils sont demeurés sur la terre après l'enlèvement ils vont traverser ce temps je ne serai pas rétrograde je dis je ne serai pas un rétrograde et tu ne seras pas sur la terre en ce temps terrible au nom de Jésus en ce temps-là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés tous ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés c'est ce que ce dernier dit il dit il y aura un temps de trouble un temps de souffrance un temps d'angoisse un temps de détresse et de perpétité et pour les gens du monde et ils ne sauront où passer où donner de la tête parce que le jument serait venu parce qu'ils avaient méprisé la bonne nouvelle de l'évangile maintenant la grande tribulation s'abat sur eux et la fin de l'âge viendra et ils vont souffrir comme jamais auparavant vous voyez ces choses vont s'abattre sur les gens du monde soudainement vous voyez l'enlèvement va se produire soudainement et après il y aura l'explication ils vont dire ces gens ils sont partis ils ne savent pas ce qui s'est passé et maintenant la vie va continuer normalement comme après comme après l'enlèvement d'Enoch la vie a continué normalement et après et après le déluge est venu les gens vont personnaliser les gens vont dire ils vont banaliser ce qui s'est passé ce qui s'est passé après Elie après que Elie est parti il disait que peut-être il a laissé son il a laissé son en quelque part les gens seront vont agir comme ça mais le temps de la grande tribulation viendra sur eux de manière non préparée 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 pour ce qui est de temps et de saison ou de moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive car vous savez bien vous même que le jour du Seigneur viendra ce jour de la dévastation ce jour des ténèbres car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit quand les hommes diront paix et sûreté quand ils vont s'asseoir et vaincre le doute le choc de l'allemand quand ils vont apaiser leur coeur pour dire paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point et finalement l'antécrite va se montrer et il va dire je peux apporter la solution à vos problèmes il viendra comme un aïeau il viendra comme un prince de paix et lorsqu'il va monter au trône il va parler comme un dragon ce serait terrible pour les gens du monde à ce temps là Dieu merci je ne serai pas ici Dieu merci je ne serai pas ici vous savez ce n'est pas le temps d'être de lambiner d'être oisif ce n'est pas le temps d'être dormant de juste négliger la parole pour dire qu'est-ce qu'il dit il revient si vous ratez l'allemand vous allez faire face à la grande tribulation ainsi si alors si vous ne pouvez pas vous préparer pour la grande tribulation vous devez vous préparer vous devez être sauvé et sanctifié rendu saint pour mener une vie sainte comme et non qu'au nom de Jésus je lis 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 que personne ne vous trompe que personne ne vous trompe ces personnes ne vont pas vous tromper que personne ne vous trompe d'une manière car 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant aucun n'est vu paraître l'homme du péché voyez qu'est-ce qui va arriver il y aura l'apostasie ceux qui avaient cru au salaire ils ne vont plus prêcher le salaire ceux qui avaient cru à la sainteté à toutes ces choses ils ont maintenant abandonné la doctrine et ils sont tombés ceux qui ont vécu dans la puissance de Dieu pour pour et ils avaient été des vases d'honneur de puissance et ils ne croient plus ceux qui avaient cru au mariage monogamique un homme une femme ils ne prêchent plus cela ils ne prêchent plus cette doctrine ceux qui ne croient pas que que la modernité est une métier contre Dieu ils ne prêchent plus cela je prie que toi en tant qu'individu tu ne vas pas tomber tu ne vas pas tomber dans l'apostasie ta famille ne va pas sombrer dans l'apostasie tes membres notre église en général ne va pas sombrer dans l'apostasie au nom de Jésus que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on a vu par être l'homme du péché le fils de la perdition c'est lui c'est lui l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore c'est l'antéchrist c'est l'antéchrist de ce qu'on adore c'est l'antéchrist jusqu'à ce que jusqu'à s'asseoir jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu se proclamant lui-même Dieu il dit non je suis le Christ je suis Dieu vous n'avez pas besoin d'adorer un autre Dieu Dieu merci moi je ne serai pas ici ne vous ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce que ce qu'il retient afin qu'il ne paraissent qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu et alors paraîtra oui l'église sera enlevée avant que la grande émulation ne se produise et avant que l'antéchrist ne revienne ne vienne déballer sa terreur Christ nous aurait enlevés Christ nous aurait arrachés aura arraché son église il dit je vous l'ai dit que si vous croyez en Dieu croyez aussi en moi dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures si tel n'était pas je ne vouloirais pas dire je m'en vais vous préparer une place et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé je reviendrai vous cherchez l'anlement il reviendra chercher l'église avant la grande tribulation dans le verset 8 et alors paraîtra cet impire que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il eniantira par l'éclat de son avènement après la grande tribulation verset 9 l'apparition de cet impire se fera parlant de l'antéchrist se fera par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ceux qui ne périssent pas parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité ils n'ont pas eu le désir l'empressement pour la vérité ils n'ont pas embrassé la vérité ils l'ont entendu ils ont secoué leurs épaules ils ont rejeté ils ont balé du revêt de la main la vérité si vous n'êtes pas intéressé à l'évangile vous serez intéressé à l'antéchrist l'antéchrist viendra et alors vous serez balayé emporté dans la dévastation et dans la damnation en ce temps parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés je prie que tu ne seras pas ici en ce temps là Esaïe chapitre 13 Esaïe chapitre 13 nous parlons de la période de la souffrance et de la période de la grande tribulation il parle de cela Esaïe chapitre 13 nous voyons le verset 6 j'émissé j'émissé quand le jour de l'éternel est proche il vient comme un ravage de tout puissant c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout le coeur d'homme est abattu ils sont frappés d'épouvante les spasmes et les douleurs les saisissent ils se tordent comme une femme en travail ils se regardent les uns les autres avec stupeur leurs visages sont enflammés leurs visages sont enflammés verset 9 voici le jour de l'éternel arrive jour cruel jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs et en exterminera les pécheurs voyons dans le verset 10 car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière il poursuit décrivant le jour terrible de la grande tribulation je prie que tu vas échapper et se voyer comme la main en train de se rabaisser de faibli Joël 2 verset 1 le temps de la dévastation la destruction qui s'abat sur le mont dans Joël 2 sonne la trompette en Sion sur cette montagne que les habitants de la terre tremblent car le jour du Seigneur vient et il est sur le point d'arriver Joël 2 verset 11 maintenant l'éternel fait entendre sa voix devant son armée car son temps est immense car son temps est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant car le jour de l'éternel est grand il est terrible qui pourra le soutenir qui pourra le soutenir souvenez-vous de ce mot qui pourra le soutenir autant de la souffrance de la grande souffrance qui pourra le soutenir Apocalypse 6 Apocalypse chapitre 6 qui pourra le soutenir Apocalypse chapitre 6 verset 13 Apocalypse chapitre 6 verset 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figure secouait par un feu violon le ciel se retira comme un livre verset 15 les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes ils disaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous cachez-nous devant la foi de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'aïeau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ce sera un jour puissant ce jour-là les gens vont préférer la mort mais la mort ne viendra les gens seront prêts à commettre le suicide mais la souffrance sera tellement intense Apocalypse chapitre 9 verset 6 Apocalypse 9 verset 6 en ce jour-là en ce jour-là les hommes chercheront la mort ce serait terrible et ils ne la trouveront point s'ils meurent ils seront en enfer mais tout de même ils vont traverser cette grande révélation ils désirent la mort ils désirent mourir et la mort fuira loin d'eux en ce jour-là les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux je vous ai dit d'une part Dieu la colère de Dieu est sur le monde deuxième je dis l'indignation du diable est sur le point de venir et aussi la terre de l'antécrit va terroriser le monde entier tout ça on va se convertir dans la même direction pour s'abattre sur tous les hommes de la terre autant de la grande révélation le seul remède autant de la grande révélation le seul je vous dis le seul remède c'est que vous ne serez pas ici il y a des gens qui disent l'église va traverser la grande révélation comment vous pouvez comment pouvez vous laisser votre épouse en ces temps puisqu'il sait il sait il ne va pas laisser son épouse dans la souffrance parce que l'antécrit qui vient d'avoir terrorisé il va torturer le monde et sa colère et qu'il va laisser son épouse il va enlever son épouse le pauvre vient Christ vient et il va enlever il va nous enlever hors de ce monde avant ce temps de la grande dévastation qui s'abattra sur le monde au nom de Jésus Apocalypse chapitre 13 13 d'Apocalypse Apocalypse chapitre 13 Apocalypse chapitre 13 le verset 16 et elle fit que tous et l'antéchrist elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front ils poursuivent en disant et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes c'est l'antéchrist et son nombre est 666 cela veut dire 666 vous ne serez pas ici pour avoir cette marque pour porter cette marque chapitre 14 le verset 9 chapitre 14 le verset 9 il nous raconte à propos de cette période et un autre un autre un autre un troisième ange le suivit en disant d'une fois si quelqu'un adore la bête et son image il reçoit une marque sur son front ou sur sa main pourquoi vont-ils recevoir la marque parce qu'en ce temps vous ne pouvez pas acheter la nourriture vous ne pouvez pas vraiment être servis au marché vous ne pouvez pas éduquer vos enfants vous ne pouvez acheter ni vendre à moins que vous ayez la marque et une fois que vous portez la marque vous êtes condamné pour toujours le seul remède c'est que vous ne serez pas ici pendant ce temps-là pour que lorsque l'enlèvement aura lieu pour que vous serez enlevé mais pour être enlevé vous devez être sanctifié sauvé vous menez la vie comme celle de Noc et vous marchez avec le Seigne continuellement sans interruption et vous et vous allez ainsi échapper à la grande tribulation et si quelqu'un reçoit la marque sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les 16 anges et devant l'aïeau et la fumée de leur tourment monte comment pour combien de temps pour combien de temps dites-le avec conviction et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos une fois qu'ils tombent dans l'enfer il n'y a pas de repos il n'y a pas de délivrant de ces choses ils n'ont de repos il n'y a pas de pause ça c'est des mains il n'y a pas de pro il n'y a pas de purgatoire pour ceux qui se trompent il n'y a pas de purgatoire ni de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent bêtent son image et quiconque reçoit la marque de son nom je prie que le Seigneur te sauve et te préserve de ce jour qui vient au nom de Jésus numéro 1 il y a l'enlèvement qui aura lieu qui est ce que l'église attend actuellement ensuite deuxièmement il y a après l'enlèvement il y aura la grande tribulation et après la grande tribulation Christ viendra et quand Christ viendra il va établir son règne millénaire il va prendre le diable et l'emprisonner dans l'abîme Apocalypse 21 Apocalypse Apocalypse 21 puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne de sa mère il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour combien d'années pour mille ans et il le jeta dans l'abîme fermant et cela l'entrait au dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis pour qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps et je vis et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis refus donner le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main ils reviennent à la vie ils parlent maintenant des gens de la grande tribulation ceux-là parmi des juifs et d'autres qui auraient dit quelle que soit la souffrance je sais qu'une fois que je prends la marque je suis condamné pour toujours damné pour toujours et en ce moment ils ont cherché la grâce du Seigneur parce qu'en tout moment partout parce qu'en toute période quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé maintenant ils sont sauvés ils sont sauvés ils sont morts ils ont été décapités à cause de ce qu'ils ont compris qu'ils ne devaient pas compromettre si en ce temps de la grande tribulation il y a des gens qui n'ont pas compromettre si en ce temps de la grande tribulation un temps terrible de dévastation il y aura des gens qui vont dire non une fois que nous sommes ici nous n'avons pas compromettre et ils seront décapités quand n'êtes de ce temps de notre époque personne ne te décapite personne ne t'ouvre la tête tu es là dans ta communauté toi prends ta position je dis toi prends position dans ta communauté et il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans il s'est là du règne millénaire c'est après ce règne millénaire que nous venons au jugement du grand trône blanc cela nous introduit au point numéro 3 la sentence au jugement du grand trône blanc le grand trône blanc la sentence et ce jour le jour du jugement final est arrivé verset 12 je vis les morts les grands ceux qui sont morts avant le commencement du monde même jusqu'à ce temps ils seront maintenant condamnés à être convoqués devant la prêche de Jésus convoqués les enfants les petits et les grands les pères et les mères les enfants et tous ceux qui ont entendu l'évangile qui ont rejeté l'évangile qui ont méprisé ceux qui n'ont pas eu qui n'avaient pas le temps pour le salut la vie éternelle je n'ai pas eu le temps pour cela et ils n'ont pas eu le temps pour le chamois de vie il dit maintenant je vis je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le grand trône de Dieu des livres fut ouvert il y a un jugement il y a quelque chose qui est en cours il y a tout il y a les yeux les yeux de Dieu les yeux omniprésents de Dieu les yeux transversants de Dieu tout ce que tu fais dans le secret il n'y aura pas d'argument à ce jour parce que les livres seront ouverts il y a un livre de souvenirs un livre des annales qui est ouvert et des livres fut ouvert et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts fut jugé selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit d'après quoi je ne vous entends pas d'après quoi je veux entendre l'église d'après ce qui était écrit c'était écrit mais pas écrit il y a un invisible il y a une personnalité invisible qui te suit chaque toi toujours parce qu'elle connait ta pensée elle connait ta vie elle sait que si tu es rien à sauver ou pas nous l'appelons soeur soeur frère merci mon frère merci ma soeur non je ne sais pas comme ça parce qu'il connait ceux qui sont nés de nouveau il connait ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et il connait ceux-là qui jouent à l'hypocrisie qui posent seulement le nom du frère et de soeur qui ne sont pas rien de vrai ils sont enfants de Dieu et ceux dont le nom était écrit dans le livre de vie les morts fut jugé selon leurs oeuvres d'après ce qui est écrit dans ses livres la mère rendit les morts qui étaient en eux la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux qu'est-ce que cela veut dire en un temps présent celui qui n'est pas né de nouveau et qu'il est mort et il est allé en enfer en ce temps-là au temps du jumeau du grand trombe l'enfer le seul de mort va relâcher va libérer et maintenant la mort va relâcher et alors l'homme et l'esprit vont se joindre à ce corps et vont se présenter devant le Dieu tout puissant comme une personne totale entière alors ceux dont le nom ne sont pas dans le livre de vie si votre nom est dans le livre de vie soit du cœur si vous retournez dans le livre de l'athe vous retournez aux pollutions du mort le seul dit et quiconque quiconque a péché comme moi j'alterai son nom dans mon livre alors vous devez vous embrasser et repartir au calvaire pour dire Seigneur je reviens je reviens et il va pardonner tes péchés et sauver ton âme et nous voyons il dit la mère verset 13 la mère rendit les morts qui étaient en elle la mort et le seuil des morts rendit les morts qui étaient en eux et chacun et chacun fut jugé et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et le seuil des morts fut jeté dans l'étang de feu c'est la seconde mort l'étang de feu la mort et le seuil des morts jeté dans ça veut dire que la mort a une personnalité elle ne pourra plus tuer personne parce que maintenant la mort de la mort est arrivée parce que la mort de la mort est arrivée il dit c'est la seconde mort et quiconque et quiconque évêque et quiconque superviseur et quiconque femme et quiconque ouvrière et quiconque quiconque membre de dénominations un chrétien professionnel et quiconque celui qui se nomme chrétien et quiconque quiconque celui qui est un ange au dehors et au diable à l'intérieur quiconque celui qui celui qui a le rapport de tout le monde dont on dit il est un bonhomme une bonne femme un prédicateur et quiconque et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu la fête est maintenant venue la fête est arrivée est consommée et alors ils seront maintenant bannis jetés dans l'étang de vie toi en tant qu'enfant de Dieu toi sauvé et sanctifié et ferme dans le Seigneur tu serais déjà dans le ciel avec le ciel pour toujours je parle de quelqu'un tu serais déjà au ciel mais pour toujours parce qu'on nous rapporte dans Apocalypse chapitre 21 le verset 7 Apocalypse verset 21 7 celui qui vaincra c'est moi je dis c'est moi celui qui vaincra quel que soit les défis je veux vaincre vous savez je dis quel que soit les défis je veux vaincre je n'entends pas tout le monde je vaincre Apocalypse 21 verset 16 celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils verset 8 j'ai peur de ce que cela veut dire j'ai peur mais j'ai peur de ce que les gens vont dire mais pour les lâches j'ai peur de donner totalement ma vie au Seigneur pour mener une vie transparente une vie scientifiée j'ai peur de ce que les gens vont dire mais pour les blagues mais pour les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les fornicateurs les enchanteurs les occultistes les idolâtres et tous les menteurs leur passera dans l'étang ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort maintenant quel est l'effet de cela tu entends la parole du Seigneur à propos de l'enlèvement quel est l'effet quel est l'impact quel est l'impact de ce que tu entends à propos de la grande tribulation tu as entendu le message sur le jugement du grand trombe quel est l'impact quel est l'effet voyons l'effet dans Daniel le chapitre lorsqu'il vit les choses qui viendraient dans la suite de temps voyez l'effet de ces choses dans sa vie Daniel chapitre 7 Daniel chapitre 7 Daniel chapitre 7 le verset 28 dernier chapitre 7 le verset 28 ici finir les paroles ici finir les paroles la vision la révélation vous voyez la vision qu'il a vue qu'il a vue vous voyez dans le verset 9 il dit je regardais dans le chapitre 7 le verset 9 chapitre 7 le verset 9 chapitre 7 nous allons lire pour que vous puissiez comprendre ce dont il était de parler chapitre 7 le verset 9 je regardais pendant que l'homme placé des trônes et l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui mille milliers le servait et dix mille millions se tenaient en sa présence les juges s'assirent les juges s'assirent les juges s'assirent et les livres dites-le moi et les livres furent ouverts lorsque Daniel vu cela voyez l'effet sur sa vie ici finir les paroles moi Daniel je fus extrêmement troublé par mes pensées par mes pensées je changeais pensant cela faisant me figurant tout cela moi Daniel je fus extrêmement troublé dans mes pensées je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon coeur je conservais ces paroles dans mon coeur vous voyez il y a des gens ceux-là qui profitent de la parole ils entendent la parole au fond de l'allemand ils entendent la parole au sujet de la grande tibulation ils entendent la parole au jumeau du grand trombe ils pensent ils cogitent ils réfléchissent ils visualisent ils sont tourmentés dans le coeur l'esprit indice ceci dans sa vie qu'en est-il et il repart sur le genou pour régler cela voyons cela les faits lorsque quelqu'un voit la réalité de ce qui se produit voyons la réalité de cela parce que vous ne ferez pas attention maintenant il a vu la réalité il a perçu la réalité les faits que nous avons lorsque nous entendons de telles révélations Luc chapitre 16 le verset 24 Luc 16 Luc 16 le verset 24 il s'écria père Abraham ai pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme la réalité maintenant la révélation est devenue réalité Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les morts pendant la sienne maintenant il est ici consolé et toi tu souffres d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire le riche dit je te prie donc père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères c'est pour c'est pour qu'il leur atteste ce chose afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment est-ce que nous voyons l'effet l'impact c'est l'impact de ceux qui ont cru à la parole et ils savent que l'envoyer va se produire et que cela va se produire et leurs frères ne sont pas encore sauvés leurs voisins ne sont pas encore sauvés les gens tous deux ne sont pas encore nés de nouveau les gens dans leur état dans leur communauté ne sont pas encore nés de nouveau ils veulent faire quelque chose à propos à ce sujet pour que celui qu'ils connaissent puisse être sauvé puisse être sauvé sans passer par la grande tribulation c'est ce que nous faisons comme vous reconnaissez vous regardez les gens autour de vous vous devez les atteindre et les avertir de la colère à venir 2 Corinthiens chapitre 5 2 Corinthiens chapitre 5 2 Corinthiens 5 10 11 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 10 et 11 2 Corinthiens chapitre 6 car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps étant dans son corps connaissant connaissant vous connaissez l'enlèvement vous connaissez connaissant vous connaissez que la grande tribulation vient connaissant connaissant vous connaissez que le jumeur du grand trombant va se battre sur le monde les gens de ce monde connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons nous sortons vers eux nous regardons les gens autour de nous dans les rues partout est-ce que cela va rater est-ce que cette personne est née de nouveau est-ce que celui-ci est un enfant de Dieu est-ce que celui-ci est un enfant de Dieu pendant que vous marchez est-ce qu'il est né de nouveau est-ce qu'il est né de nouveau est-ce qu'il est sanctifié peut-être c'est un parent la première question que vous posez à propos de vos parents est-ce qu'il est né de nouveau quand l'enlèvement aurait lieu après l'enlèvement il y aura la grande tribulation est-ce que ce frère est-ce que cette amie cette connaissance est-elle sanctifiée connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connait et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi vous nous connaissez aussi dans vos consciences je prie que ce jour ne vienne pas chez nous à l'improviste au nom de Jésus vous serez prêt votre femme sera prête votre mari sera prêt vos enfants seront prêts vos parents seront prêts et tous vos voisins chantez allez leur dire que Jésus Christ revient que une souffrance vient comme jamais mais auparavant dites-le dites-le si vous n'êtes pas encore nés de nouveau voici le temps de donner votre vie à Christ pour être nés de nouveau si vous êtes nés de nouveau et que maintenant vous voyez voici le temps d'être sanctifié regardez votre coeur ouvrez votre coeur pour que le Seigneur vous puise et que vous sentiez vous purifiez et comme cela se produit vous recevez la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin efficace pour dire aux autres afin qu'ils puissent échapper au jugement qui vient levons-nous et apportons cela au Seigneur de la prière que la connaissance est l'impact sur ta vie que cela est l'effet sur ta vie vous voyez Daniel Daniel a dit quand je vis ces choses quand je vis les choses quand je considère quand je réfléchis les pensées de mon coeur les pensées de mon âme fut troublée l'illumination je fut troublé je fut troublé et maintenant j'ai vu la connaissance faites quelque chose à propos de ça faites quelque chose faites quelque chose et préparez-vous pour la venue du Seigneur parlez au Seigneur dans la prière il y a